Mesdames, Messieurs, ça fait maintenant de très nombreuses années que nous avons pris l'habitude à Méricourt de se rencontrer le vendredi de la première semaine de janvier pour avoir un échange de vœux. C'est toujours des moments importants dans la municipalité, un moment de rencontre, un moment de convivialité aussi, puis le plaisir d'échanger ensemble. Et depuis trois ans, nous poursuivions ce moment le samedi avec une très belle soirée cabaret, soirée de la solidarité. Chacune et chacun comprendra que les conditions actuelles ne permettent pas de maintenir ce rendez-vous comme nous avions l'habitude de le faire. J'ai demandé à nos services s'il était possible d'aller à votre rencontre par le biais de la page Facebook de la ville et c'est une rencontre que je vous propose chaque vendredi à 18 heures de ce mois de janvier qui nous permettra par petit rappel de se rappeler ce qui s'est passé dans notre bonne ville de Méricourt en 2020 et dégager quelques quelques perspectives pour les années à venir. Alors effectivement nous traversons une période tout à fait particulière, difficile. Vous êtes nombreux à témoigner des difficultés face à cette maladie, cette épidémie, cette situation sanitaire. Nous sommes de nombreuses amis à Méricourt à avoir été confrontés à la COVID-19 et quelquefois à avoir dû pleurer des proches. Dans ce moment difficile, il faut rester unis, rester ensemble, ne pas se tromper de colère et savoir surmonter cette crise sanitaire. Alors cette crise sanitaire, elle a cette particularité aussi, c'est que très vite elle pourrait devenir une crise économique et une crise sociale. Et là, nous avons certainement plus que jamais besoin de cohésion. Vous êtes aussi nombreuses et nombreux à témoigner de vos doutes ou quelquefois de vos colères à l'égard de notre gouvernement. C'est vrai qu'on a l'impression quelquefois qu'il ne nous dit pas toute la vérité, voire qu'il nous ment alors que nous aurions besoin d'être solides ensemble. Il y a eu les masques qui étaient inutiles alors qu'on en avait de toute façon pas. Et le jour où il y a eu des stocks, ils étaient devenus obligatoires. Il y a eu la période des tests et aujourd'hui des vaccins. Ce qui fait qu'effectivement, effectivement, pour une cinquième puissance mondiale, on demande, on s'interroge sur la réelle capacité, la réelle force de nos gouvernants. Et ça peut, ça peut entre nous créer des discordes. Et c'est en ce sens-là que je dis qu'il ne faut pas se tromper de colère. Alors, je parlais aussi de crise sociale et de crise économique. Sur la crise économique, bien évidemment, pour l'ensemble des commerçants, des entreprises, des artisannats, les choses sont très difficiles. Et là aussi, je reçois beaucoup de familles pour qui les fins de mois qui étaient avant la Covid-19 difficiles sont devenues hyper, hyper difficiles. Je dois en profiter dans ce moment pour remercier toutes celles et tous ceux qui se mobilisent pour venir en aide aux familles en difficulté. Je pense bien sûr à l'ensemble des associations caritatives. Je pense à l'épicerie de la solidarité. Je pense à nos actions sociales avec le CCAS et les différents services. Et c'est pour moi l'occasion de remercier, comme je le fais chaque année, mais peut-être encore plus cette année, très chaleureusement, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des bénévoles qui se mobilisent. J'en profite aussi pour remercier l'ensemble des citoyens, que je qualifierais de citoyens bienveillants, ça faisait partie de notre projet municipal, qui pendant les différentes phases de cette crise se sont réunis, se sont unis, nous ont aidés avec les employés de la ville, avec les élus, à aller à la rencontre de ceux qui étaient isolés, ceux qui avaient besoin d'aide. Un grand merci à tous et ce méris court que nous aimons bien, ce méris court de la solidarité, ce méris court de la bienveillance. Et je parlais de crise sociale aussi, c'est pour moi, je vous avoue, une grosse inquiétude. Parce que de demander aux gens de rester à distance, c'est aussi les privés de rencontres, les privés d'échanges, les privés de rêve qu'on partage ensemble et de construction, d'avenir, de ressasser le passé, quelquefois d'être en colère injustement sur son voisin, plutôt que de lui prendre la main et de se serrer les uns les autres. Donc oui, nous avons besoin de partage, nous avons besoin d'affection, nous avons besoin de rêve, et nous aurons rendez-vous chaque vendredi pour regarder cela point par point. Mais dans l'immédiat simplement, souhaiter à chacun une bonne année 2021 et peut-être dans l'immédiat nous unir sur quelque chose de simple que j'ai proposé qu'on accroche sur le fronton de la mairie. Cette distanciation physique ne peut jamais, jamais, ne doit jamais devenir sociale. On a besoin d'être ensemble. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada